Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de European Universalis 4 où nous jouons avec les Vikings en Amérique. Donc on continue notre partie... Putain je suis blindé de thunes encore. Je pourrais peut-être... On va voir c'est quoi le prochain niveau de Tech Diplo. Ouais non mais il est intéressant donc je vais le garder. Donc on peut créer des Cassius Belli, on peut avoir des Cassius Belli avancés maintenant. Ah ça fait du bien ici d'avoir toutes les provinces à moi. On peut avoir ces trous de non colonisés. Et ça va aller assez vite au final de boucler tout ça une fois qu'on aura réussi à verrouiller ces zones là. Là je vais peut-être essayer d'avancer ici, ici, ici et ici s'ils ne le prennent pas avant. Et aller jusque là si possible. Et ensuite on fera une belle guerre contre la Californie. C'est allié avec la... Oula mais si t'es toujours une colonie de la France. Et l'Espagne viendrait parce qu'ils sont défenseurs de la foi j'imagine ? Non, ils sont juste alliés avec le Portuel et l'Espagne. D'accord. Je sais pas ce que c'était ce bruit, c'est mon bête. 553, nickel. Oh no, on se fait attaquer. Ah, encore des problèmes de paysans. Donc ça je le prends du coup. Prochain niveau, Croissance colonial, ça c'est très bien. Voilà, du coup on a nos nouveaux Cassius Belli. Bien. à la bonne heure. Donc on va finir de légitimer tout ça. Oh merde. Bon, pour le coup ça coûte, comme je disais, comme d'habitude. Pas bien. Donc attendez, avant d'augmenter mon instabilité, ce que je voulais c'était passer en Monarchie absolue. Je reste à 65 de légitimité. C'est parfait. Et dès que j'ai assez, c'est-à-dire dans deux ou trois mois, on pourra l'améliorer. Hé, vous y avez... J'y avais pas pensé encore. Regardez les différents trucs. Obligation d'assister à la messe et sacrifice religieux. Donc imaginez-vous que les mecs, tous les dimanches matins, ils font des sacrifices religieux et tout le monde est obligé d'y assister. Ce qui rend effectivement le pays très stable. Parce que du coup, vous imaginez, si vous commencez à critiquer le roi, surtout en Monarchie absolue, hop, en matin de messe, on vous montre ce qui vous arrive quand vous critiquez le roi. C'est efficace comme système de gouvernement, vous trouvez pas ? Voilà. Putain, on est blindés de thunes. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des bureaux. Yes. Je crois que c'est ces trois provinces-là. Non ? Oui. Estuaire, estuaire et centre de commerce important. C'est parfait. Pourquoi ça... Ça m'a rien coûté ou je rêve ? C'est bizarre. Mais ils coûtent ces trucs. C'est cher normalement, non ? Ah, que 253, je pense, c'est beaucoup plus. Efficacité de la production locale. C'est par ici que ça m'intéresse, ça. Voyons voir. Il y a varié, ouais. Donc déjà ici, on va faire des régiments locaux. Voilà, 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 voilà. Euh... Non, c'est à la conne. J'ai tout ce qu'il me faut. On va peut-être augmenter un petit peu ces fortifications. Et ici, on a notre centre de commerce important, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut. Parfait. On va vite fait rajouter tout ça. Ok. On a une prochaine guerre. Ah, oh oui. Tolérance de la vraie foi. Bim, 7,3. En plus, on est à 122 de discipline. Putain. Qui c'est qui veut se relever, se révolter ? Mais allez-y, révoltez-vous, je vous en prie. Ouais, on va faire quelques temples encore. Voilà. Ensuite, on va faire des centres de commerce un peu. Ok. Et quelques... Ouais. Comme ça, j'ai plus du tout de points de monarque. Ok. Donc ça, ça va péter là-haut. Donc on va mettre un général ici. Celui-là. Bon, vu les thunes que je me fais, je vais prendre un mec niveau 2. Modificateur, coût de la stabilité. Non, on va prendre... Oh putain, niveau 3, c'est trop cher. Non, ça va pas le faire. Je prends le mec niveau 2. Voilà. Du coup, on tombe à 23. Ça va. Ça, c'est correct. Et comme ça, ça coûtera encore moins cher. Putain, que 100 pour passer au niveau 2. C'est génial. Du coup, on va dépenser nos thunes. Continuons à construire des temples. Continuons à construire des marchés. Ah oui, il faut que j'en fasse là-haut aussi. Et continuons à construire des forts. Notamment ici. Et... On va aussi faire des armureries après. Ok, donc 3 conversions. Ah oui, mais c'est parce que je suis comme un con, j'ai construit les bâtiments. On va attendre qu'ils se finissent. Excellent, donc il nous faut celle-là. Non, vous savez quoi ? Bon, c'est pas grave. Prochain coup, on ira prendre celle-là. Et on va continuer à faire des bâtiments. Ok, et des armureries. Waouh, oh putain. Ok, et des marchés. Voilà, grosse phase de construction. Ah, une revolte. Oh, exercice de tir. Alors, est-ce que tu voudrais bien prendre notre leader ? Et s'il pouvait avoir un accident lors d'un combat contre des rebelles, ça m'arrangerait. Ah merde, par contre, on ne peut pas accéder sur l'île sans avoir ça. Il va falloir qu'on lui conquière. On va lui revendiquer. Schiss, c'est dick. De toute façon, au point où on en est, on peut tout lui revendiquer. La prochaine guerre, on le bouffe. Peut-être pas en entier, ça fait beaucoup de provinces, mais... Oh, de toute façon... Ah merde ! Il y en avait là-haut aussi. Voilà qui est surprenant. Fédéralise de révolte. Voilà qui est surprenant. Merde. Ah, c'est parce qu'elle est assiégée. On ne l'avait pas légitimée. Peut-être qu'il y avait un peu de risque de révolte. Ouais. Il va aller vous occuper de ces 3000 hommes vite fait, là. Encore ? Pignons de Caïphone. Ça, on s'en moque. Oh putain, déjà ? Du coup, c'est l'autonomie qui augmente. Bon, ça va, ça diminue de 0,20 par mois. On a une colonie qui finit au mois prochain. Voilà. Je ne sais plus à quelle c'est par contre. C'est celle-là ? D'ailleurs. Ah bah oui, c'est celle-là. Donc, on continue d'avancer vers le nord. C'est quand même un sacré boulot de coloniser les Américains. Surtout d'empêcher les autres de... C'est ça le vrai boulot. C'est empêcher les autres de pouvoir se positionner correctement dans leur colonisation. Est-ce que je ne pourrais pas les 13 colonies soutenir leur indépendance ? Non, ils aiment trop leur Grande-Bretagne. Je crois qu'il y a une dommage. Oh ! Oh oui ! Donc, université. 25 de puissance diplôme, 1 d'impôt de base. Ou 100 de puissance d'impôt... Ouais. On va prendre 1 d'impôt de base dans l'université, du coup. Ouais, on est passé à 5. Et à partir de 5, on arrive à générer 23 d'impôt quand même. Pas mal du tout. Tiens, on va augmenter ça. Ouais, il faut que je fasse à pas mal d'endroits, ça. On avait dit, surtout dans le coin. Voilà, quasiment plus de thunes. Enfin. Enfin, on s'est débarrassé de tout cet argent. Pourquoi je n'ai... J'ai déplacé mon armée ou quoi ? Ah putain, je l'ai fait aller là-bas et je l'ai fait revenir. Quelle blase. Je te remarque, non. Ça devrait être suffisant. Yes. C'est suffisant. Ah oui, j'ai eu peur. Oui, notre capacité de siège est impressionnante. Allez, à chaque fois, toujours la même mission. On t'ait davantage à vaincre les rebelles. Oh oui, tiens. C'est juste reconquérir ce province, c'est pas compliqué. Ok, donc, nouvelle colonie. Plein de trêves terminées, contre les anglais notamment. Ok, c'est parfait. Donc, ouais, cette colonie est finie. Du coup, ça y est. Ici, on a fini dans cette zone. Donc, on peut aller là. Commencer à coloniser les trucs un peu plus intéressants. Ensuite, on peut re-revendiquer peut-être ces provinces pour la dixième fois. Contre la Russie. Waouh. En quel honneur. Pas mes voisins pourtant. Oh non. Bon, ça va. J'ai eu peur. Je peux coloniser ça après, c'est bon. Les Français sont bloqués. Donc, mission réussie. Portifier, tac, machin. Avec le plus grand des plaisirs. Encore. Encore ? Merde. Est-ce que des puces ? Ah, je prends lui. Ça, ça va nous faire booster le fric. C'est bien ce que je disais. Quand il y a eu cet événement, il disait c'est la fin. Alors qu'en fait non, c'est que ça commençait. N'importe quoi. Morale des armées. Oui, mais il me fait le peu que je fais. Ça peut valoir le coup. Voilà. 8, 7, 6. La prochaine truc, on a des nouvelles idées. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous faudrait prendre ? Admin. Les doctrines économiques, ça serait parfait. Ça va nous permettre de lutter contre l'inflation. De booster nos revenus. Donc, ce sera nickel. Ouh, excusez-moi, je suis fatigué là. Gros coup de barre. Ok, donc cette mission est finie. Trêve terminée avec le Vinland. Bah tiens, avec la Norvège. Avec la Bourgogne. Avec l'Autriche. Yeah. Alors, la meilleure et les différences encore. Bah, avec plaisir, écoutez. J'ai combien en tradition ? 53, c'est pas mal. C'est correct. Du coup, est-ce qu'on a d'autres vendications à faire sur toi ? Oui. Donc, j'ai pris chez Zidek. Et après, du coup, il s'agit de ces trucs là-haut. Donc, on va prendre Mozony. Ok. Et du coup, on va pouvoir l'attaquer. Écoute. On attend que notre diplomate soit arrivé. Donc, on va y aller voir. Nationalisme, impérialisme, guerre sainte. On va y aller voir. C'est quoi ? 50% expansion énergétique, 50% de coups, 50% de puissance diplôme. C'est pas mal, ça. Je vois ce que je veux. Ace Kiwaki. Et voilà. Donc, la Norvège viendrait. Trèves aussi. Par contre, la Bourgogne et la Holstein sont un peu crevées. Mais tant pis pour eux. C'est parti. Ces pommes norvégiens, j'en aurais fait voir de toutes les couleurs. Les ZKPAD de ma culture aussi. Ouah, au moins 14 000. Pourquoi je perds du fric ? Putain, pour 3 500 hommes, ça me coûte 35 par mois. C'est parce que j'ai déclaré la guerre en plein hiver. Bon, ça va. C'est le début d'année, donc ça va se calmer assez rapidement. J'ai l'impression que le Vineland n'a même plus une armée, quoi. Ils disent, c'est même plus la peine de faire une armée. Est-ce que vous voulez qu'on se défende contre ces fous de vikings ? Ah bah, la voilà leur armée. Ils cherchent même pas à m'esquiver. Ils sont résignés. Hop là ! On va bien c'est l'heure. Bon, hop. Attends, on va essayer d'aller à celle-là aussi. Et ici, on a terminé, donc c'est bon. Et on va juste laisser ici ce qu'il faut. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Et du coup, prochaine vidéo. On devrait arriver à faire ça, je pense, en une vidéo. On va pas trop poser de problème. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada